Le week-end pascal a eu lieu, le premier passage de grade de l'année 2024 à la maison du Céloco, l'art du point de l'homme. Avec une très bonne prestation, Perside Agnèsi Agoba est la plus jeune pratiquante à obtenir la ceinture marron. La qualité du travail des apprenants leur a permis 100% de réussite pour cette première saison de passage de grade. L'un des objectifs de Jean-Daniel Coutouan, d'y mettre à pèteur Côte d'Ivoire, créateur du Céloco, est d'enseigner son art martial aux différentes composantes des forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire. Le Céloco est le volet Agbalidi qui est sa défense. Je peux, j'ai la capacité, le talent de promouvoir, de donner mon savoir Agbalidi aux forces de défense, aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, le gars, les corps habillés, et puis l'arrêt s'entraîner, depuis leurs entraînements, parce qu'il y a une armure africaine, non, ça ne se fait pas champion. Il faut que vous venez à prendre l'agbalidi. Crééé en 2016, le Céloco est un art martial traditionnel à Tchon, dont le but est de promouvoir la culture africaine par les arts martiaux. La discipline compte à ce jour de nombreux pratiquants. La discipline compte à ce jour de nombreux pratiquants.